J'ai décidé d'arrêter de travailler, j'ai décidé de vivre sur la route avec mon vélo, quelques bricoles dans les sacoches. Je suis parti du Nord Pas-de-Calais où j'ai grandi, dans le bassin l'Ansois. Pour faire simple, j'ai fait deux fois et demi le tour de la France, en passant par la Drôme, les Pyrénées, en longeant la côte atlantique, en passant par la Bretagne. J'ai fait une fois le tour dans un sens, une fois dans l'autre, et puis là je suis revenu dans la Drôme et je repars une nouvelle fois vers Notre-Dame-des-Landes pour ensuite redescendre, passer l'été dans les Pyrénées a priori. Donc voilà, moi je vis sur la route et je fais des efforts, mais je ne travaille pas et je suis bien comme ça. Je ne vis plus dans la frustration, je me suis débarrassé de beaucoup de peur, je me sens léger. Je dois transporter environ 70 kg de bagages, plus le poids de mon corps et de mon vélo et je me sens léger. Comme je veux me débarrasser des relations marchandes, l'argent, il faut m'en passer. En fait, le problème, c'est que s'en passer tout seul, c'est compliqué. Il faut qu'on s'en passe ensemble. Tous les jours, je demande un bout de pain, un fruit en allant toquer chez des gens que je connais pas, qui me connaissent pas. Et puis il y en a qui ont envie d'en savoir un peu plus et puis qui m'emmènent dans leur univers et puis il se passe quelque chose. Et puis quand je repars, ils m'ont nourri, ils m'ont logé et ils me remercient. Pour moi, le changement, c'est fait par étapes successives. Quand j'avais 23 ans, je roulais sur une énorme moto. Je roulais à près de 300 km à l'heure et je m'étais construit un univers autour de ça. Je roulais des mécaniques, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, puis que j'allais me foutre en l'air. Mais c'était compliqué de changer de vie. Et j'ai profité d'un grave accident de bagnole pour prétexter le fait que j'allais abandonner cette moto pour que les gens comprennent que j'avais choisi de la laisser dans le garage et prendre un vélo pour faire tout ce qui faisait moins de 10 km. Du coup, après, j'ai voulu partir l'été, donc plus loin. Mais au début, je ne savais pas m'installer sur la route. Il me fallait un peu de matériel et puis un peu de sérénité que je n'avais pas à l'époque. Et j'ai appris progressivement. J'ai une quantité d'argent à ma disposition suffisante pour voir venir. Je n'ai pas besoin qu'émander de l'argent à droite à gauche. Ça s'est fait tout seul. En fait, j'avais un salaire qui était bien supérieur à mes besoins. Je vois bien qu'un RSA, ça doit faire quelque chose comme 4000 euros par an. Clairement, ça me coûte moins que ça. Aujourd'hui, c'est l'entretien du matériel qui s'use tout doucement. Et puis, c'est un matériel qui, finalement, ne coûte pas si cher que ça. Je dirais 10 à 15 000 euros au début. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire des choses très intéressantes avec beaucoup moins. Je me suis rassuré avec du matériel fiable. J'ai une très bonne tente, robuste, spacieuse et tout ça. Et je peux dormir. Elle est faite pour camper sur la banquise, en fait, et résister à une tempête de neige. J'ai un matelas gonflable qui m'isole vraiment bien du sol. Il peut faire moins 24. C'est bon, je vais passer la nuit sans prendre le froid. J'ai des bons sacs de couchage. Donc voilà, même au niveau des vêtements, j'ai choisi toutes ces choses-là. Donc, l'hiver, je peux sans problème rester plusieurs jours d'affilée sans rentrer chez qui que ce soit. Et je me suis bien rendu compte que, en fait, en tout cas, chez les gens, c'est un prétexte pour se rencontrer. Et que les gens vont me proposer de rentrer et l'hiver, de laver mes vêtements, de les sécher et tout ça, bien assez souvent pour que ce soit pas un problème. Et puis, il y a la chambre d'amis qui va avec. Je peux accueillir quelqu'un. C'est intéressant aussi, ça. Je suis parti avec énormément d'appréhension. J'avais peur de plein de choses. Je ne savais pas comment j'allais gérer la nourriture, l'hiver, la solitude. Et là, je vis serein. J'allais progressivement. Moi, j'ai commencé à apprendre à faire du vélo au quotidien. Et puis après, je suis parti l'été et j'allais dans les magasins acheter de la nourriture. Mais j'ai appris à me poser au bord de la route, trouver un coin de forêt sympa, etc. Et être bien dans ce mouvement lent. Et quand ça, ça a marché, c'est là où j'ai décidé que la rentrée suivante, je la ferais pas. Je me suis dit qu'avec un tout petit peu plus de matériel, ça serait également possible de vivre comme ça l'hiver. Donc ouais, en y allant par étapes, on trouve les solutions. Parce qu'effectivement, s'il y a trop de problèmes d'un coup qui se posent, ça casse les pattes. Je ne suis pas prêt de m'arrêter parce que je vois bien que j'ai encore plein de choses à découvrir.